Pi politique, c'est le mot valise à la mode, contraction du plus futile et du plus fondamental de notre vie citoyenne. Impensable, il y a encore peu, quasi banal aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour que nos élus soient traités comme des starlets de télé-réalité par la presse à scandale ? Closer imprime désormais chaque semaine deux pages politiques, mélenchants, mélenchants, infos, gags, tweets et ragots, sacrilèges. Dans le même temps, le magazine décroche des interviews fleuves de journalistes et de politiques de premier plan. Bonjour Laurence Piau, voilà j'ai mélangé mélenchants et mélenchants. Bref, vous dirigez Closer ainsi que, et c'est tout nouveau, la presse télé du groupe Mondadori, Télestars et Télépoches. On y vient après l'actu, le jeu et Philippe Bordel, salut Philippe. Bonjour Sonia. Vous les femmes, c'est ça ? Vous les deux villers, vous le charme. L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter. Permettez-moi juste d'avoir un mot personnel, une pensée pour Maïtena Abirabin et Ali Badou qui ont appris aujourd'hui qu'ils quittaient Canal+. Je vous embrasse Maïtena et Ali. Alors Maïtena Abirabin quitte donc Canal+, après une saison très mouvementée à la tête du grand journal. Dans la foulée Télestars, c'était donc vous Laurence Piau qui sortiez l'info hier. Elle n'a pas été commentée, ni infirmée, ni confirmée par la direction de Canal. Télestars donc révélée que Ali Badou, présentateur du supplément du dimanche, négociera également son départ suite à la rupture entre son producteur, Laurent Bon et Canal+. La veille, France 5 officialisait les visages de sa future émission politique. Karim Rissouli, tiens, un ancien du grand journal. Et Bruce Toussaint, le matinalier d'iTélé qui est aussi une filiale de Canal. Le tout concocté par Renaud Levant-Kim, ex-producteur roi de Canal+. Bref, après Yann Barthez, partie sur TF1 et Ophélie Meunier sur M6, les talents de Canal+, y riguent tout le paf. Alors c'est un cadeau réjouissant que je vous offre aujourd'hui pour le jeu du vendredi, du Raymond De Vos. Bah oui, c'est la première fois du Raymond De Vos, réédité par Lina, c'est indispensable. Vous allez devoir reconnaître la voix qui va suivre et m'envoyer un mail à l'instant M, tout en minuscule, tout attaché, l'instant M à radiofrance.com. C'est peut-être un petit peu plus dur que d'habitude. Vous êtes prêts ? Go ! Un homme politique ne peut pas dire la vérité, mais c'est impossible. Je veux dire, un épicier sort avec ses faux. L'instant M à radiofrance.com. Il y a du De Vos à gagner, ne boudez pas votre plaisir. Et je rappelle, puisqu'un auditeur s'est posé la question cette semaine, que c'est seulement le premier mail qui nous arrive qui remporte le cadeau. Philippe Andel. Ah c'est déjà à moi ? Bah oui. Je vais parler du Mercato, vous en avez parlé mais je vais compléter l'information. Dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, Léa Salamé sera remplacée la saison prochaine par Vanessa Burgraff, journaliste à France 24. Et lundi, c'était la une du Parisien. Télévision, c'est ici, là où j'ai le doigt. Télévision, Vanessa remplace Léa Cheruquier. Et Sonia De Villers, vous l'avez noté mardi dans l'instant M, aux filles le prénom, aux hommes le patronyme. Voilà pourquoi je vous appelle De Villers. Pour ne pas recevoir de courrier. Mais quand Yann Moix avait pris le fauteuil d'Emeric Caron dans On n'est pas couché, je n'ai pas le souvenir qu'aucun journal est titré Yann a pris la place d'Emeric. Il n'y a pas que le Parisien dans la vie. Le lundi, je me suis amusé à regarder les commentaires dans la presse de la nouvelle. Et surtout, la manière dont est présentée la nouvelle recrue. Alors, le Parisien, mais également Direct Matin et Le Point, font mention du fait que Vanessa Burgraaf est blonde. Pour Voici et pour RTL, c'est une jolie blonde. Pour le site Pure People, attention, nuance, c'est une belle blonde. Mais VSD va plus loin, c'est une jolie blonde aux yeux bleus. Ça, c'est de l'info. Et les dernières nouvelles d'Alsace qui ont consacré un papier à cette passation de pouvoir dans le talk show de débat le plus regardé de France, cite ainsi son papier, démarre ainsi son papier. C'est la première phrase. Une blonde remplace une brune. Waouh ! Quand Eric Nolot avait remplacé Michel Pollack dans On n'est pas couché, aucun journal n'avait écrit Un poivre et sel pas terrible remplace un vieux dégarni. Non mais c'est vrai ! Vous avez se souvenir là ou pas du tout ? Pas se souvenir ! Et dans le portrait du Parisien consacré à Vanessa Burgraaf, on apprendra qu'elle est maman de deux filles avant d'apprendre qu'elle a fait Hippocaine-Cagne, un DEA de lettres et un DESS de sciences politiques. Et alors ? Eh bien, on peut retrouver le même phénomène en politique si je parle de Ségolène, de Rachida, de Najat. Tout le monde percute de qui il s'agit, y compris si je dis Marine. Alors vous allez me dire que ce sont là des prénoms rares, donc facilement identifiables, admettons. Sauf que pas un journaliste, pas un littorialiste n'appelle Giscard d'Estaing Valéry, personne ne remplace Balladur par Édouard, et placé n'est jamais Jean-Vincent. C'est Jean-Vincent placé. Et c'est pareil pour les anonymes et même les experts et les expertes à la télé. En 2011, écoutez ça, c'est passionnant, le site féministe Les Nouvelles News avait fait une étude chiffrée. Dans les émissions de débat et d'info, les experts sont appelés par leur prénom à... ou est-ce que c'est pas que je me trompe ? Les experts sont appelés par leur prénom à 2,5%. Non, à 15%, pardon, je me suis trompé. Les garçons par leur prénom à 15,5% et les expertes à 2,5%. Non, c'est l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire parce que j'ai changé ma phrase, je me suis gouré. Les expertes femmes à 15,5% et les hommes à 2,5%. Les femmes sont six fois plus appelées par leur prénom. Et le prénom aux femmes. Alors ça a créé une petite polémique. Le Huffington Post, les Inrocs, Libération ont fait des papiers pour reprocher qu'on appelle les femmes par leur prénom. Mais il y a une polémique dans la polémique à cause de Valérie Damido. Car elle a retweeté ses articles en ajoutant ce commentaire « Vu que la presse a souvent titré Damido en parlant de moi, je me demande si je suis une femme ». Ah oui, joli ! Et au-delà de l'humour, ça fait réfléchir parce que c'est vrai que la presse dit Merkel et non pas Angela. Est-ce que ça ne serait pas du sexisme ou alors de la misogynie déguisée, un délit de kilos en trop ? La presse écrit Aubry et rarement Martine. La presse écrit souvent Morano et jamais Nadine. Et quand elle était ministre, la presse titrait sur Bachelot et pas sur Roselyne qui pourtant est un prénom rare. Alors là, on n'est plus dans le sexisme bienveillant. Je voudrais dire qu'on est dans le sexisme malveillant, mais c'est un pléonasme. Merci Philippe Vandel. Un commentaire, Laurence Piau ? Non, effectivement, je crois qu'il y a attaché au prénom une espèce d'empathie. Effectivement, ce que vous dites sur Bachelot, c'est... Fille d'à côté, proximité... Voilà, oui, absolument. Mais pour revenir sur Vanessa Burkala, moi, ce que je trouve vraiment bien, en dehors de son parcours et de tous ses diplômes, elle est évidemment complètement légitime, mais c'est le fait que Ruquier mette à l'antenne une femme de 44 ans, maman de deux enfants. Voilà, ça change un peu. Mais qu'est-ce que ça change ? Qu'elle ait deux enfants ? Qu'est-ce que vous en aspirez ? Non, mais vraiment, c'est... Parce que c'est une mère de famille qui va avoir des préoccupations. Quand elle va avoir un politique en face, je pense qu'elle aura des questions qui... Mais on lui demande d'être débatteuse, polémiste, journaliste, bonne connaisseuse de ses dossiers. Il y a ça aussi, mais il y a eu un ancrage dans la vraie vie, en tous les cas, et je trouve que le fait de ne pas mettre à l'antenne quelqu'un qui a 30, 35 ans... Ça, c'est différent. Ça, c'est le jeunisme. Oui, mais c'est lié. C'est tout lié à notre sujet du jour. C'est-à-dire, c'est comme les deux présentatrices historiques d'Envoyés Spéciales qui ont toujours, toujours refusé les interviews des magazines féminins parce qu'elles n'ont pas envie de dire à quelle heure elles voient les mômes si elles ont besoin de les décider. Et qu'on n'a jamais appelé par leur prénom, d'ailleurs. Ben voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est systématiquement la façon dont on couvre la carrière, les ambitions et le quotidien d'une femme journaliste. Encore très récemment, portrait de elle, de Anne-Sophie Lapix. Il faut savoir quand et comment elle s'occupe de ses enfants, elle qui anime une émission en quotidienne le soir. Personne ne pose la question à David Pujadas, Philippe Vandel. Pareil, on ne me l'a jamais demandé. Une fois ou deux, mais c'est tout. Sinon, on me demande alors Canal Plus, Journal du Hard, vous aimez le foot, mais jamais le nombre d'enfants et les prénoms. Quand on a un homme politique, en l'occurrence Bruno Le Maire, il nous raconte par le détail comment il s'occupe de ses enfants. Bon, alors, on y vient. C'est différent, c'est de la com'. Je vous donne le résultat du jeu. Il fallait trouver... Est-ce que j'ai les bonnes initiales ? YM ? Non, pas du tout. J'avais entendu Yann Moix. C'est vrai, vous pensiez que c'était Yann Moix ? Oui. Laurence Piau, vous avez une petite idée ? Non, je pensais Yann Moix. Vous pensiez Yann Moix. Bien, alors, je dois féliciter Viviane et vous dire que la voix à reconnaître aujourd'hui, c'est quand même une voix que nos auditeurs connaissent parce que c'est quelqu'un qu'on entend depuis très, très, très longtemps à la télévision, qu'on entend aussi sur France Info et qu'on entend dans l'instant M. C'était vous, Philippe Vendel ? Non ! Si, c'était vous en 1995, un soir dans le cercle de minuit. C'est génial ! Mais vous êtes une catastrophe, vous, vous n'êtes même pas reconnue vous-même. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr Alors, je vous propose d'écouter Florian Philippot au micro de lait à Salamé. On était le 15 décembre 2014. Laurence Piau est mon invité et on va parler people et politique dans la presse à scandale. Je suis en colère parce que j'ai été victime, je ne suis pas le premier, mais j'ai été victime d'une atteinte gravissime à ma vie privée. Quelle est cette société où on peut être traqué, parce que ça a été le cas, pisté pendant plusieurs jours, pris en photo à votre insu, les photos livrées comme ça au grand public, sans votre accord, bien évidemment. C'est une dérive qui me semble grave, très grave, parce qu'évidemment, ces magazines de la presse Torchon, la presse de Ganivaux, font ça pour des raisons bassement matérielles de fric. Et je trouve ça assez triste. Alors, il faut se souvenir que Closer, c'est Hollande, Julie Gaillet, c'est ses fameuses photos volées, c'est Sarkozy et Carla à Disney, c'est l'outing de Florian Philippot. Qu'on le veuille ou non, Laurence Piau, le comportement privé des politiques est-il devenu une information ? Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'éléments de leur vie privée qui ont un impact et qui expliquent leur prise d'opposition politique. Vous vous attaquez par Florian Philippot, qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet et qu'on a beaucoup entendu jouer les victimes et on a un peu moins entendu la voix des associations homosexuelles qui nous soutenaient et qui trouvaient que c'était très bien. En l'occurrence, Florian Philippot... Il y a une pleine polémique aussi sur le positionnement du FN par rapport au mariage... Oui, on arrivait après le mariage pour tous. En l'occurrence, le fait de dévoiler l'homosexualité de Florian Philippot, ce n'est pas faire un outing pour faire un outing. En l'occurrence, il est dans un parti où il y a, et on l'a vu, ça s'est vérifié avec les déclarations de Jean-Marie Le Pen, une des mouvances homophobes et l'influence qu'il y a eu auprès de Marine Le Pen a fait probablement qu'elle n'a pas défilé à partir du manif de mage pour tous. Ça a été largement commenté. Ce qui était important, c'est de rappeler le poids de ces unes et de ces couves et de ces scoops de closeurs dans le monde politique et dans le monde médiatique. D'ailleurs, il ne s'est rien passé de très croustillant depuis très longtemps, non ? Vous n'avez pas refait de coups comme ça depuis des mois et des mois ? Alors, on n'a pas de refaits d'énormes coups scoopesques, mais bon, on a continué sur cette lignée. Témoins la double page qui est dans le magazine cette semaine. La double page, le scan pipolitique. En réalité, il existe sur votre cib web depuis un an. Et puis, c'est un succès. Et aujourd'hui, à l'orée des présidentielles, d'ailleurs, c'est le sous-titre de cette page présidentielle 2017 parce qu'un sujet aussi sérieux mérite bien un peu de légèreté, point d'exclamation. Donc, le principe du pipolitique, c'est qu'on mélange tout. C'est ce que je disais. Le principe du pipolitique, c'est qu'on, dans Closard en l'occurrence, on a une petite antériorité sur le sujet, on regarde à travers le prisme people, la vie des politiques. Et on prend ce qu'il nous donne. Et en l'occurrence, il nous donne beaucoup. Comment ça, on prend ce qu'il nous donne ? On prend, quand vous regardez la page, vous regardez, elle est faite de photos qui sont données à la presse. En l'occurrence, Emmanuel Macron qui est en cravate et qui est saisi une anguille, qui est une espèce protégée, mais il ne sait pas à l'époque. Donc, il pose, il se met en scène. Cette page, elle est faite de tweets, de déclarations, de confidences, qui sont des confidences qui participent à l'intime. On prend ce qu'il nous donne, parce qu'il nous donne beaucoup depuis pas mal de temps et parce qu'ils ont fait depuis longtemps de leur vie personnelle un message, y compris dans les interviews qu'ils nous ont données. Et il y a beaucoup Alors, on va y venir justement aux interviews. Ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple sur le site, vous mettez le lecteur en contact direct avec le fil Twitter de chaque politique. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le Twitter est un moyen de parler au plus grand nombre. Donc, les lecteurs de Closer sont aussi des électeurs et pourquoi pas ? Pourquoi les lecteurs de Closer n'auraient pas droit à un contact direct comme peuvent l'avoir les lecteurs du Figaro ou les lecteurs d'une presse ? Les lecteurs du Figaro. C'est justement intéressant parce que moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette double page et j'invite les auditeurs à aller la regarder pour se faire une opinion, c'est qu'il y a plein de choses là-dedans. On se dit, bah tiens, c'est marrant. Il y a des sondages, par exemple, pensez-vous que François Hollande doivent ou non participer à On n'est pas couché de Ruquier ? Et on se dit, ça pourrait tout à fait être un sondage du Figaro sur le site internet du Figaro. Il y a des pastilles où on joue sur la ressemblance d'un homme politique et d'un people. On se dit, tiens, ça, ça pourrait être dans le petit journal. Il y a tout un tas de papiers où on se dit, bah tiens, ça pourrait être des papiers que l'Obs publie régulièrement sur sa page Facebook. Mais c'est l'enseignement de ces dernières années. Alors c'est quoi l'enseignement de ces dernières années ? C'est que la frontière est extrêmement floue et qu'à partir du moment où les magazines ou les news magazines se sont mis, eux aussi, à prendre ce qu'on leur donnait, c'est-à-dire à faire des papiers sur la femme du président plutôt que le président lui-même, effectivement, on est arrivé sur des papiers qui pourraient se retrouver aujourd'hui dans Closer et qui sont dans l'Obs, sans compter qu'il y a une certaine recherche pour tout le monde de l'audience et notamment du clic. Plus anecdotique, la nouvelle barbe d'Emmanuel Macron. Dès la sortie, lors de la marche vers l'Elysée, le détail a été remarqué. Emmanuel Valls, très entouré pour l'anecdote. Ce qu'on a remarqué aussi ce matin, c'est la nouvelle barbe d'Emmanuel Macron. Monsieur Macron, nouveau lourd pour cette nouvelle année. Il a réussi son coup de com', c'est parfait. C'est pour ça qu'on était avec lui. 209 papiers, Laurence Piau, 209 papiers sur la barbe d'Emmanuel Macron. Et tout le monde y a donné toutes les chaînes de télé, y compris le JT de Pujadas. Là, c'était un sujet BFM. Je crois même qu'on ne l'a pas fait dans Closer. Et bien voilà. La vraie question, vous le dites, la culture journalistique a changé, on est à la recherche du clic, on est à la recherche de l'audience, d'accord ? En même temps, l'heure, elle n'a jamais été aussi grave en matière de politique. Le désinveu est cinglant, l'extrême droite s'apprête à tout écraser. La présidentielle mérite bien un peu de légèreté. Et si l'extrême droite arrive à tout écraser, est-ce que vous aurez vraiment envie de légèreté ? Est-ce que vous aurez vraiment envie de rire ce jour-là ? Je vous pose vraiment la question. On ne se pose pas ce genre de questions parce qu'on n'est pas dans Closer, il n'y a pas lieu au débat d'idées. Ce qui nous intéresse quand on parle de politique, même si ce n'est pas le cœur du journal, même si c'est des coups qui font parler, ce qui nous intéresse, c'est de les montrer sous un autre angle qui est un angle personnel. Ce serait beaucoup exagérer notre influence de penser qu'on peut influer d'une façon ou d'une autre sur un débat politique. Ça, on a bien compris. C'est un angle personnel qui les rend quand même systématiquement ridicules et qui ne fait rien. Pas systématiquement ridicules. Quand Jean-Luc Mélenchon est venu, il était le premier à venir. Alors, ça, c'est vos interviews et on va y venir. Mais quand même, dans cette page, ils sont systématiquement tournés en ridicule. C'est un objet. Pas en ridicule, c'est d'ailleurs les tweets qui les tournent en ridicule parce qu'il y a une revue de tweets et même souvent de journalistes politiques. Ce ne sont pas des tweets de la rédaction de Closer, donc c'est de la curation. Non, on explique pourquoi il est compliqué aujourd'hui pour Ramayad d'être le mari de Joseph Zineb. C'est complètement, ça, c'est une info que vous pourriez trouver dans le point, dans l'Express. Donc, ce n'est pas systématiquement ridicule. Quand ça prête matière à sourire et à rire, oui, on le reprend. Mais d'autres sites internet, d'une presse d'information, le font également. Après, le prisme est un prisme people. Donc, par définition, c'est un prisme léger. Cette page, c'est une page sur laquelle on pique. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire, ça n'empêche pas pendant ce temps-là, les politiques de venir s'adresser à vous. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert la voie. Derrière, on suivit Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Jean-Vincent Plassé, Bruno Le Maire, Hervé Morin, Dupont-Aignan, Nathalie Kosciusko-Maurizet. Il vous accorde des longues interviews, des interviews de 3-4 pages. Ça aussi, c'était totalement impensable. Oui. Après, le premier qui est venu, c'est Mélenchon. Et Mélenchon a dit cette chose très juste. Il a dit, moi, je vais là où sont mes électeurs. Je veux parler au plus grand nombre. Donc, parler au plus grand nombre, ce n'est pas me limiter à parler au Nouvelle-Obs, au Point, à l'Express, ou au Figaro. Et NKM a dit la même chose. Il faut aller chercher les gens de là où ils sont. Et les gens ne poussent pas tous la porte d'une permanence électorale. Ce qui prouve, Laurence Piau, que vous avez quand même une vraie responsabilité. C'est-à-dire, on le sait bien, vous entrez dans des familles où il n'y a pratiquement plus de presse et de journaux papiers. Est-ce que ces familles-là doivent être privées doivent être privées d'une information ou ne doivent pas lire ce que peuvent être les propositions d'NKM, de Mélenchon, etc. Évidemment, Closer n'est pas un endroit où il y a du débat d'idées, etc. Mais NKM, en l'occurrence, elle est venue. Elle voulait faire passer un message autour de... Elle militait pour la fermeture des salons de massage à Paris. On a titré là-dessus. Elle a complètement fait passer son message. Mélenchon, il parlait du travail du dimanche. Et alors, le plus étonnant, c'est qu'il y a ces politiques, mais il y a aussi les grands éditorialistes de la presse qui vous accordent les mêmes interviews de 4 pages, François-Olivier Gisbert, Edoui Plenel, Christophe Barbier. Donc finalement, tout le monde cautionne ce glissement journalistique et ce glissement politique. Tout le monde le consomme puisque tout le monde y participe. Tout le monde, enfin ceux qui y participent en tous les cas, n'ont pas envie de laisser sur le bord de la route des gens, des lecteurs qui sont aussi des électeurs et ont envie de parler au plus grand nombre. Quand Jean Vincent Placier est venu, il nous a dit « Mais moi, je n'ai pas de soucis à venir parce que la presse people aussi n'est pas une presse hypocrite. Elle dit les choses. » Alors, faites-vous une idée, achetez Closer et puis dites-nous ce que vous en pensez. Merci Laurence Piau. Merci à vous. Closer est en kiosque. Merci à toute l'équipe de l'Instant M. C'est la fin de l'émission.